Je suis à l'université de Gaulle. Je vous propose à reprendre les travaux de cet après-midi pour les dernières deux journées. C'est un après-midi sur les fondos et l'université européenne. Et donc, les deux communications que nous allons entendre seront en français. Je vous présente d'abord Rémi, Rémi Villina, qui est maître de conférences à l'université de Strasbourg. C'est l'auteur d'une numéographie sur les sonnets de Michael Jenkins. Et qui a récemment dirigé deux ouvrages. Et le deuxième, avec Laetitia Sanson-et-Qui, « Language, Communality, and Literary Communities » « Translations, 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 Translations » « Les autres, 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 les autres. » Et donc, c'est l'article. Ces derniers articles explorent l'histoire du premier et du départisme en anglais. Et donc, je pense qu'on est actuellement à un projet de monographie intitulé « Funnel sequence » qui sera une perspective, en fait, de cette notion de « Funnel sequence » apprenant des études qui portent sur l'interceptement d'histoire du livre et les problématiques intersexuelles. Donc, je suppose que la communication d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ces études-là. Mais avant que c'est la communication, j'ai fait une information, un point d'information. Vous allez recevoir un mail de Rémi Boulina, car il lance un séminaire intitulé « Métier pour le souverainessence » avec Alessandra, Réphina et Alika Nesbou. Et dans l'instant, c'est l'opinion, il sera le mois prochain, le 14 avril. Voilà, à ce moment-là, vous et en ligne. Donc, la communication, je laisse la parole, la communication porte le titre « Lingue audio valois des œuvres de Kechar » « 157.3.1. » et « 8 hômes de vacances » en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'inverse. L'inverse est organisé avec une collègue d'Italie Spanique. Alors, revenons-en à cette ligne de radio valois. et puis aussi dire que ce que je vais vous présenter il s'agit plutôt d'un projet de recherche à venir je vais vous parler d'un infolio et plus précisément de deux infolios écrits non parlant en anglais mais en latin et d'une moindre mesure en italien et l'un des objectifs qui m'intéresse particulièrement dans ce cas de figure dans le cas de ces deux infolios c'est de mettre en tension en quelque sorte l'historique de Petrarchie et la réception anglaise de Petrarchie les infolios en question d'un respectivement de 1554 et 1584 et de la pétrole qui est en Suisse à Val nous émane d'une dynastie d'un pays neuf les Petrarchie donc Heinrich et ce qui est Sébastien pour vous donner un aperçu de l'environnement dans lequel nous évolu une anecdote à la mort d'Adam Petri ou Adam Petri donc le père de Heinrich sa mère se remarie avec l'humaniste Sebastian Munster qui écrit bientôt un ouvrage de la question d'une ouvrage universelle qui pourrait considérer comme des chefs-d'oeuvre de l'empriorie valoise on est ici à la page de la toute première édition de l'antique des textes parmi les autres chefs-d'oeuvre de l'empriorie valoise pendant les années 1530 à 1480 environ l'imprimerie valoise profite d'un environnement et d'une conjoncture particulièrement favorise le bord du Rhin favorise évidemment le commerce de l'échange la présence dans la ville de la première université suisse qu'on est en 1460 stimule la production la plus haute la ville reçoit en 1460 une concession de l'enfant pour organiser une foire deux fois par an à l'automne et au printemps ce qui est idéal pour le milieu situé entre deux autres villes de foires particulièrement importantes avec lesquelles on s'entendait bien évidemment deux villes particulièrement importantes pour l'imprimerie de l'île aussi franc-enfort au nord et l'île au sud val était extrêmement bien placée pour gagnéticier à la fois l'analyse on pense évidemment à la petite et de la réforme je rappelle qu'il y a dedans il y a encore la première tradition en latin de l'institution de la religion chrétienne car c'est 36 donc la dynamique conjuguée de l'humanisme et de la réforme on pense qu'en grande partie les sortes ont réussi à base sur la deuxième carte qui est un petit peu artisanale et un petit peu floue je m'en excuse donc cette carte n'est pas du tout n'a rien exhaustif les frontières sur les frontières actuelles mais l'idée c'était juste de vous montrer le réseau local et tout petit peu plus montain dans lequel se trouvait Baal donc vous pouvez y voir en bleu les universités majeures de la règle d'air au loin à Genève au sud en passant par Strasbourg en rouge les villes réformées majeures de la région notamment celles où les protestants anglais sont situés sous le règne de Marie-Tudor en port Strasbourg Baal Ara Zurich et bien sûr le même en trois en jaune figurent des villes qu'on peut considérer comme mélangement jouées par un rôle de premier plan dans l'essor de l'imprimerie au niveau régional ou à l'échelon de l'île Baal Francfort Genève Strasbourg Zurich le potentiel de diffusion des impôts de 1564 et 1590 est donc avéré et pour expliquer davantage les enjeux de cette diffusion on peut maintenant faire quelques rappels et un détour par l'histoire et l'historiographie du pétrarchisme anglais l'histoire de la réception de Pétrarch en Angleterre est connue du moins si on a en tête du moins le pétrarch du pétrarchisme le poète amoureux après la traduction quelque peu isolée du sommet Saint-Marconnet dans le camp d'Iposte de Pétrarch au 41e siècle c'est Tom Swyde et Cooley Howard Sari qui suite à leur voyage est en établi le premier François Pétrarch introduit à l'histoire de Pétrarch il faut attendre quelques décennies avant que des œuvres plus anglaises qui s'inspirent de la Gronésie tous constituent de largement avec notamment des 100 des 100 S largement venus sous le nom de 3 157 et ces nombreuses éditions il y en aurait eu jusqu'à 12 47 à la fin de l'usage de la Pétrarch et les ablésions à Pétrarch se multiplient dans les années 15-180 et se construisent jusqu'à la première décennie du 17-20 siècle le récit que je viens de faire ce n'est pas tout à fait fantaisiste pêche et en moins par de nombreuses lignes la moindre desquelles ne pas confondre quelque peu l'histoire de Pétrarch mais l'histoire du sommet c'est dans une une grosse problème également dans la mesure où ils veulent le chansonnier des autres oeuvres du Boït du Scor les travaux récents ou en cours sont en train d'y remédier je pense notamment en recherche d'Alexandre la Pétrine sur la réception des triomphes dans les îles de Planique que l'on pourrait considérer à plusieurs égards à tous les égards comme significative que celle de le chansonnier que les triomphes sont à vraiment traduits dans le 17ème siècle de la traduction directe de Boït mais c'est assez exhaustive je n'ai aucune traduction complète comme le chansonnier ne parle pas avant que j'ai de siècle par ailleurs par ailleurs on parle généralement de Pétrarchisme sans prendre en compte puisque c'est le Pétrarchisme et non pas de réception peut-être pas la réception n'est pas de l'attente particulière évidemment l'essentiel de son oeuvre le De Remedis Sous-Trius-Poi-Portoré en particulier circule déjà en Le Père au 14ème et surtout au 15ème siècle il ne reste moins 15 exemplaires et il ne reste plus 15 exemplaires sous forme de manuscrit on trouve aussi des exemplaires des maîtres familières d'une idée d'Evita sur le Père de Maria et d'une de Mère de Maron selon Robert Cluden jusqu'au 15ème siècle en revient l'ouvrage réputé des majeures de Petrarch en Angolaire et le De Remedis Petrarch qui est donc perçu comme un philosophe moral les choses changent avec le premier humanisme anglais les lettres de Petrarch commencent à être cités et on commence à voir comme le modèle d'évoquence perniculaire pensée par exemple à Jean-Claude Grand-Réthi Thomas Simon connaît visiblement bien les trigons ainsi que le De Remedis les humanistes anglais donc de la fin du 17ème siècle sans le avoir connu et apprécié toutes les facettes de nombreuses facettes de l'œuvre de Petrarch le De Remedis marque durablement l'anglothèque Pariet futur émitateur de la Boésia en revue de Petrarch en commence une traduction à la demande de Catherine Barcaud dans ses décisions qui est un chien qui est un homme de bras malheureux on trouve des phrases du De Remedis chez John Pascoy dans le même screen de Queen for Joy présenté par son auteur à la fin de tête en 1572 c'est peut-être que ce soit c'est une image je vais voir par exemple l'œuvre est traduite en anglais par Thomas Twine et parait en 1576 elle semble rester populaire dans la terre au moins jusqu'au début du XVIIe siècle ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres qui montrent qu'au côté du Petrarch le De Remedis amoureux l'anglothèque reçoit aussi que peut-être sur une période plus longue le Petrarch de la Thinéphine morale voire encore un autre Petrarch particulièrement compatible avec une église réformée dans la compilation des références et allusions à Petrarch de 1475 et 1700 Jackson dans le cours du Brésil insistant sur la réception de Petrarch comme poète photo-protestant celle-ci est liée notamment au univers une compilation de l'addiction à la vérité écrite par Petrarch entre 1347 et 1354 il nous présente la curie romaine comme nouvelle paviole et la prostituée de l'apocalypse on comprend comment ce texte peut-être en revient à quatre régulités protestantes nous voient la réforme mise en place sous des églises il est cité notamment par John Juleau dans ce texte de Petrarch de 166 ce texte est parfois accompagné de trois sommets dont la tonalité est similaire on retrouve une trace de ces sommets dans les publications anglaises assez tard en dité de télévision et ce sont certainement les poèmes qui ont reçu la fonction de la vie constante des années 15-640 à la deuxième boutique et 1715 le grand intérêt de l'infolio valoir et donc de rassembler de nombreux textes de Petrarch notamment ceux qui ont circulé le plus à l'Église les travaux sur la réception anglaise de la poésie amoureuse vernaculaire de Petrarch se sont beaucoup battardés par raison sur les éditions commentées de ces œuvres italiennes je pense notamment à l'édition qui circule en Italie puis en Europe à partir du 15e siècle ces travaux ont moins envisagé la réception des œuvres de Petrarch à travers des recueils comme ceux inclinés par la famille Petrarch l'ouvrage ne reprend pas à l'intégralité des œuvres de Petrarch on en trouve en première place le Deiré L'Église et un peu plus loin le Secret Tome qui est particulièrement intéressant quand on se penche sur la politique amoureuse puisqu'on en foutait le clé de lecture de manière excessivement schématique le premier tome comprend des œuvres de films multimorales le deuxième des lettres le troisième la poésie latine et le dernier la poésie italienne la présence d'une table des matières au tout début du premier volume là aussi c'est pas le fond pardonnez-moi confirme que l'ensemble a été pensé comme en formant une certaine unité même si on observera que l'agination proposée s'enferron à la fin du troisième tome ici c'est juste la ligne isolée on parle de quatre heures de combat vraiment bien je suis désolé ça va l'air bien bien mieux sur mon livre voilà donc évidemment cette importance moindre conférée aux quatre heures de tomes on peut avoir plusieurs raisons peut-être au stade cette table de matière que j'ai imprimé aux quatre heures de tomes suffit d'un moment à avancer peut-être aussi que ça peut être aussi lié tout simplement à un faible volume de l'oeuvre en l'année dernière sans souvenir vous voyez ici donc la table des matières du quatrième tome en italien donc si vous regardez l'épaisseur des pages là c'est l'exemplaire qui est conservé à l'Université Nationale de Strasbourg cet exemplaire là est en deux volumes le premier volume comprend le premier tome le deuxième volume comprend les tomes 2, 3, 4 donc là c'est vraiment une partie très mince du deuxième volume le deuxième tome voilà chaque tome possède sa page de titre et sa propre table entière ce qui laisse envisager bien sûr la possibilité d'acquisition d'un seul tome à la fois malgré ses limites c'est la possibilité de l'acquisition de ces oeuvres dans un ensemble c'est-à-dire l'inclusion dans cet ensemble justement dans cet ensemble d'oeuvres très disparates enfin cette inclusion dans un ensemble d'oeuvres très disparates pardon et dont la réception a été en général étudiée séparément alors que les travaux récents et peut-être plus si récents sur la poésie amambose pétrartisme depuis les années 1990 ont insisté sur les destores de plusieurs pétrarches c'est-à-dire de plusieurs manières d'envisager le poésie de la moose elles ont assez négligé les autres pétrarches c'est-à-dire non seulement le pétrarche mais aussi le pétrarche et même assez souvent le pétrarche les protocontestants d'une diversité et des sommets anti-pétrarches pour paraphraser assez librement Jacques Le Goff peut-être plutôt envisager une étude de la réception de pétrarches qui tant du moins a coupé son oeuvre en tranche un fait intéressant qui relève probablement de la coïncidence je ne vais pas contraindre mais ce fait m'encourage tout de même à essayer de trouver des points de passage entre les avatars du poète ou du moins entre certains membres quand on peut y être l'infolio jusqu'aux signatures B.B.C. de Marceau B.B.C. de Recto on se rend compte que les sommets les plus récurrents dans la réception anglaise de Pétrarche au XVIe et XVIIe siècle se trouvent implinés en vis-à-vis à gauche les poèmes Salon Dondé et Patrimont les deux sommets de Pétrarche les plus souvent imités en l'héter au XVIe siècle parmi les raisons de cette popularité dégagée qu'il s'agit des deux poèmes qui mettent le plus volontiers en exergue le jeu de cette thèse et expriment de la manière d'un peu agréable les contractions des situations amoureuses sont en fait aussi des marqueurs particulièrement clairs de ce que l'on peut appeler Pétrarchisme y compris dans ses dimensions plus caricaturales ces poèmes ont donné lieu à la systématisation d'un procédé et sont donc tout indiqués comme source pour la pratique de Pétrarchisme en tant que style le verbe « to patchwork » Il consiste à écrire précisément en utilisant ces trois points Sur la page opposée figurent les trois sonnets que j'ai mentionnés tout à l'heure On trouve des allusions assez sonnées de manière continue au cours de la période qui nous occupe et au moins jusqu'à l'heure La question de la réconciliation ou du moins des grands passages entre Pétrarch et le Pétrarch des poèmes deviennent ainsi l'un des enjeux majeurs de la circulation de l'économie de l'Ouval Je voudrais donc évidemment faire le point sur le contexte dans lequel il émerge en lien avec l'histoire anglaise Dans les années 1550 Bâle est un rôle d'attraction comme je l'ai dit en raison de son université et du dynamisme du milieu des imprimeurs Il s'agit aussi d'une ville réformée qui bénéficie en outre d'une certaine ouverture même une fois la boule bien installée il est tout à fait possible d'imprimer des ouvrages catholiques ou encore le Coran La plupart des protestants en volet qui séjournent à Bâle pour du règne de Marne ni sont venus que dans un deuxième temps après des tentatives infructueuses de que les communautés méximées à Francfort et à Strasbourg a posé un modèle de l'économie de l'économie de l'économie anglaise Parmi les exilés à Bâle dont les personnes n'ont fait un passage on trouve le nom de figure majeure de l'histoire anglaise et de la réforme John Fox contraint de fuir l'Angleterre en 1554 se mordabore à Strasbourg puis à Amphore avant de rejoindre Bâle au séjour de fin 1555 à fin 1559 il est immatriculé comme étudiant à l'université pendant l'hiver 1556-57 il occupe la version de correcteur chez l'artimeur proctorinus qui est le plus important en premier de la fila ce stade c'est la semaine d'artimeur publiée en 1559 la première édition en latin du martyr de Fox qui est ainsi dans l'anglais ce qu'il y a aussi sous le nom du martyr qui sera publié pour la première fois en année à Londres par un autre ancien exilé John L. Fox aurait peut-être terminé son œuvre au Clara Conster il y a une autre construction ici une maquette dans une construction de l'hiver dans une maison partagée par les exilés anglais il y a plusieurs anglais comme il semblent d'avoir travaillé avec les enseignants de la vie un autre exemple significatif est celui de John L. il est immatriculé à l'université en 1555-56 et publié à l'édition revue de fond en fond de son catalogue des écrivains de grande détaille en 1557-1555 le cas de Bale est intéressant car il témoigne de l'intérêt d'une théologie en méfant des parcs avant même son départ d'Angleterre en 1550 il y a son pont des particuliers un peu plus des parcs des décisions des frères pour défendre le mariage de la haute qui s'aiment dans des chansons en 1559-1555-5 Veigle fait ici référence à la vie de Petrarch telle qu'elle est racontée par Yerouni Ossouarticulte. Cette vie du poète apparaît pour la première fois en 1501 et par la suite incluse dans de nombreuses éditions de ses œuvres imprimées en idèle du Nord. Elle figurera également parmi les premières pages du deuxième poignot par l'heure. Dernier exemple, Rachel Springer, bien négocié en tissu, participe en 1553-54 à l'époque de ce système logistique et des exibles. Exécuteur testamentaire de Lady Locke, beurre de Sir William Locke et probablement belle-mère d'Anne Locke. Il est immatriculé comme étudiant à Bâle à l'hiver 1557 et qui aient tous vécu à Zurich et Strasbourg pendant son exib. Un Locke, qui fait une vie en 1560, avec la traduction des sermons de Capra, mais j'ai dit que c'est là la première sans-mère s'il correspondait. Tous ces exemples, les exilés à Bâle comme appartenant à un milieu volonté mobile, et potentiellement intéressé par les œuvres de V.A. par un HPEI, enfin sans-mère s'il vous plaît. Il s'est séjourné par ailleurs, juste au moment, il s'est un résultat comme ça. Vous m'entendez ? Il s'est séjourné par ailleurs. Comme vous pouvez le voir ici, juste au moment où on parlait de la traduction de Triomphe, par Henry Franck, par l'Ontario de Montée, pardon. Au moment où Chantor Smeissanani montre un intérêt pour la poésie amoureuse de Petrarche, et c'est intéressant aussi, quelques années avant que certains textes de Petrarche, dont les Sénés de Spagno, au moment où vont être mis à l'index, donc en 1550. Et puis, la production de Montée, qui contient un visage de Petrarche. Le problème est que nous n'avons pas vraiment d'indication de la présence de cette édition en Angleterre. Par la suite, en tout cas, cela reste vraiment à découvrir, et c'est des recherches qui ne passent pas à faire. On a en revanche quelques indices qui renvoient à l'édition de 1581, le deuxième niveau de l'Ontario. Dont l'intervention de Petrarche en Angleterre semble aussi pertinente. Donc, 1581, c'est-à-dire deux ans après la traduction de l'Ontario de Périmidilis, un an avant Hecaton-Pakia, et une dizaine d'années avant la fameuse folie du sommet, dans le sang de Claes, Elisabeth Pellet. La première prof de la présence de l'Hippo-Lyo Balois dans une édition de 1581 en Angleterre, c'est le catalogue de la bibliothèque de Thomas Pogny, établi par Hans-James Pogny en 1605. L'édition baloise, il côtoie l'édition commentée de l'Hippo-Lyo Balotelon, celle qui contient le commentaire de James Waldo, qui est le plus long commentaire existant sur la bibliothèque, et celle qui inclut le commentaire d'Antonio Natalipo, de Padoue, qui est, selon vous, caractéristique de la réception de Pétrarche en Italie du Nord, et de l'Hippo-Lyo Balotelon. Elle confirme l'idée, donc cette liste confirme l'idée d'une réception de Pétrarche à travers les éditions commentées, mais laisse aussi entendre que l'édition non commentée et Pogny-Pogny a pu avoir son importance. On trouve également l'épinion de Balotelon, à 1880, dans le catalogue des sources de Gros-Lammer, en 1609, celui de la bibliothèque de Saron Cronach, en 1650, qui est paru de 1650, et dans l'aventure de la bibliothèque des Signy-Race-Mess, où l'indication est en l'éporté, en 1652-1750. Enfin, George Sargerson, dans un important article sur le tradition et la tradition protestante, trouve la preuve que deux Anglais, S.B. et William & William, ont consulté le livre, le 1720 siècle, eux aussi. Pour terminer, Sargerson avance l'idée que l'édition valoise de 1654, où Christ College Cambridge possède un exemplaire, a pu être consultée, mais honnête. Elle s'appuie pour cela sur la numérotation du sol qui ne correspond pas à la numérotation des autres des émotions qu'elle a consultée. Le son lui a attribué le numéro 120. Cependant, l'édition de 1554, du moins l'exemplaire que j'ai dû consulter, ne propose pas de numérotation des poèmes. On trouve cette numérotation, en revanche, dans l'édition de 1591 et Fontaine avant de l'orée, on reçoit le numéro 120. Comme nous le rappelle Gordon Bruegel, je voulais conclure mon livre, la réception des œuvres de Petrarch en Europe s'est faite en deux temps. Ce sont d'abord les œuvres de Natini qui ont circulé, avant que les œuvres en italien prennent davantage un temps jusqu'à peut-être églisser les œuvres. Il ne s'agit pas forcément pour moi de remettre en cause ces œuvres. En revanche, il me semble que l'on peut légitimement se demander si les différentes parties de son œuvre se restaient complètement étanches l'une à l'autre. En particulier, ne peut-on pas penser la réception de la poésie amoureuse et peut-être et peut-être par le mot s'écrit le mot d'un mot avec mon nom de la sévue du Péritix, voire du siècle doux, au moins dans un premier temps. Et puisque Petrarch a été au moins en partie reçu comme un poète auto-protestant, n'est-il pas permis de penser que l'environnement de la réforme, voire de la prise d'importance du protestantisme réformé sous Elisabeth ait dû influer de manière significative sur la tradition de poésie amoureuse qui est issue du chantelier. L'Unifo de l'Opanois, plutôt que de proposer une canonisation de l'art qui n'est plus à faire, aurait pu jouer un rôle de l'Unifo de l'Opanois et de l'Unifo de l'Opanois. Pour confirmer à profondir la pertinence de cette piste, il nous reste à faire un travail systématique et s'il faudra répertorier les exemplaires de L'Unifo de l'Opanois dans ses deux éditions présente aussi toute l'année qui a retracé autant que faire se peut une histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai déjà dit, je vais vous présenter tout de suite qui s'en va prendre Jean-Louis Akeft, le professeur de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de Reims, Chantal, en Bède, de l'Université 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 Vous parlez sur la poétique historique des genres littéraires, l'asthétique du bénisage, en littérature, en peinture, dans les arts du jardin, et sur le visage du noir. Notamment, il y a des livres entre illustration et réception. Spécialiste des métamorphoses de l'Arcadie, c'est le titre de votre monographie publiée chez Pracique Guerrier. Ces travaux récents portent plutôt sur les pratiques bibliographes en Italie, en France et en Angleterre. Vous avez coédité un volume collectif en 2020, intitulé La confession et le texte licencieux, pratiques textuelles bibliographes. Et vos derniers travaux portent sur la réception de Milton, au début de l'Utien siècle, dans un article intitulé par l'enregistrement des voies vertes, modèle d'éternel et contestation critique, dans une revue qui s'appelle « Italica ben Pavelica ». Votre travail est aujourd'hui, votre communication s'intitule « How much lost in volume », une enquête continentale entre France et Italie. Et elle s'intitule dans le travail et il est très important. Merci. Merci Denise. Je suis heureux de vous présenter pour une deuxième fois au congrès de la société en s'achat de Pia, cette fois-ci en présentiel dans ce bel endroit qui a un petit parfum d'outre-manche. Alors, ce que je vais vous présenter est une partie d'un projet en cours. Moi aussi, je vais sur la circulation des exemples verts illustrés, des paradis perdus, sur l'outil en revient à la France en Euterre et France allemand et l'Universaire. Et je vais me consacrer aujourd'hui en un parcours entre Londres et Italie. C'est un peu l'inverse du parcours de Pia-Marc. Je vous propose. Pour m'inscrire dans la problématique du psychologue, j'ai donc centré mon attention sur les hydrodots, parce que les hydrodots circulent de façon illustrée, bien au-delà des hydrodots, mais les hydrodots sont un très bon révélateur de la situation de la diffusion de les hydrodots en Europe. Alors, comme on sait, depuis les débuts, dans les débuts de la pluie, le format est un produit, on va venir dans différentes communications, un plus bon des oeuvres littéraires, dans ce domaine spécifique, les significations nouvelles et les 7ème siècle. Mon propre porte au XVIIIe siècle confirmera ses visages, en ajoutant peut-être un aspect qui n'a pas beaucoup été inventé jusqu'à partir de la question du lien entre le format et le matériau et les destinataires ou communitaires de ces débuts. Dans cette communication, je vais m'enliger de façon assez classique le format et le matériau comme un marqueur de la réception des oeuvres. La réception éditoriale, c'est-à-dire la matérialité des livres qui contiennent des textes étant, à côté de la réception critique, une source très importante de l'histoire des modifications de la création des oeuvres. À travers le temps, elle est ici. Là, je m'inscris dans l'année de Donovan Mackenzie, dans une contribution assez ancienne, mais toujours stimulante, c'est en 1985, dans une partie des lectures, à fermement poser les bases de cette étude du livre comme une forme symbolique. Je vous propose donc des états partiels sur les enquêtes en cours, en trois étapes de l'ombre à Paris, mais en dessous par les littéraires. Alors, un rappel d'avant pour commencer, mais comme vous le savez, comme Shakespeare a maintenant bénéficié post-mortel de l'édition de l'Utronio, et c'est 188, qui vise à le faire en fait dans le canon littéraire. Et c'est une édition, à la différence de l'horloge historienne, c'est une édition illustrée, avec un contraire de l'étoile et 12 gravures, une gravure de la part comme chante. Cette édition a été à l'État-voudré, qui est étudiée par les spécialistes de l'État-voudre. C'est une des premières éditions aussi à souscription, pour le nom de l'État-voudré, et ce qui s'est peut-être peut-être me contredire, mais c'est ce que j'ai lu. Et c'est aussi une des plus spectaculaires éditions illustrées de politique, dans la transition de l'État-voudré. Ce volume a plusieurs voles. et garde une édition tout à fait visibles et spectaculaires dans le monde qui est utonné après l'État-voudré et l'illustration de la police. Alors, la première étape de mon parcours, je commence à Londres. C'est un parcours un peu compliqué que je vous expose. Il s'agit d'un produit anglais pour une production de l'État-voudré. Ce qui me semblait un peu étrange, parfois publié à Londres, la production en Italie de l'État-voudré dans le format micro-dé. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps. Alors, c'est assez surprenant, mais c'est intéressant sur le rôle des intermédiaires culturels dans les échanges entre l'État-voudré et l'Italie, puisque le traducteur de cet ouvrage, c'est par Laurent Oli, un intermédiaire culturel qui est connu aujourd'hui surtout des musicologues, parce qu'il a connu de très nombreux livres et d'opéras pour les compositeurs, qui étaient en scène des opéras à Londres, dont Hendel. C'est une œuvre ouvrée pour Hendel, et il développe évidemment ses travaux. Mais il a aussi été traducteur, et il a été aussi, et c'est très important pour le programme dont on va parler, il a été aussi précepteur d'Italie dans le principe anglaise, et notamment dans les cercles princiers, puisqu'il a donné l'égo d'Italie. Alors, à Frédéric Plain-Pégane et à ses seuls. Voilà l'image du premier épisode dont je vais vous parler, qui est lié à plusieurs contextes. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est qu'on a du croisement de plusieurs contextes. Le premier contexte, c'est un contexte problémique avec Voltaire. Il faut savoir que, vous vous rappelez, qu'entre 17 en 26 et 17 en 28, Voltaire est en Angleterre, et sa grande affaire, c'est de l'idée de Saint-Henriade, un poème étude qui va le placer dans la galaxie littéraire européenne au premier bout. Il a eu un grand succès dramatique avec Rédicte, et maintenant il veut continuer en équipement d'une épopée. Il est exégué en Angleterre, et il s'intéresse et vient au cercle littéraire européen et s'active pour réapparaître son épopée. Et il l'accompagne d'un essai rédigé en anglais sur la poésie, un essai dans lequel il parle, évidemment, de Méditerre. Mais il parle aussi de Larios, et il dit des choses beaucoup moins positives sur Larios que sur Méditerre. Et donc, Paolo Roche, qui se sent représentant de la nation italienne en Angleterre, répond à Voltaire et publie des observations sur l'essai sur la poésie écrite de Voltaire. Et il se met à traduire en Angleterre, les six premiers livres du Paradis perdu, dans lesquels Voltaire a pris tous ses exemples qui font des critiques de Voltaire. Donc, premièrement, cette traduction est une réponse à Voltaire dans un débat critique, qui est un débat européen. Ils sont prêts à Londres et qui est un débat européen. Ce que vous allez me dire, c'est à l'année prochaine fois, je crois qu'il y aura une vidéo. Donc, les tonnes circulent beaucoup, mais pas tant que ça. Ici, il y a un deuxième contexte qui intervient, ce sont les liens de Paolo Roche avec les cercles d'un aristocratique anglais et princier, et notamment avec Le Prince de Gagne, Frédéric. Et cette première publication, alors, nous n'avons pas assez d'éléments pour voir jusqu'à quel point elle a été financée par des aristocratiques anglais, mais lorsque Paolo Roche, il y a quelques années plus tard, publiera la deuxième partie de la direction, pour une traduction complète cette fois-ci, on sait par sa correspondance que Le Prince de Gagne lui a donné 100 livres pour financer cette édition. et pour lui éviter de recouvrir, comme les éditeurs de méthode en 788, à la souscrite. Donc, on a ici un patronage principe verser le format du produit. Sinon, aujourd'hui, il n'aurait pas plus de l'idée d'être introduire. Vous voyez qu'on a le plan dans Le Prince de Gagne, évidemment, dans celle de méthode en face de la traduction, mais dans certains exemples verts, se glisse aussi, ça dépend des exemples verts, et ça utilise aussi un contrat de Paolo Roche. Le troisième contexte, c'est l'autopromotion de Paolo Roche, et c'est déjà le ça, la monumentalisation de sa traduction par le format de la vie. Donc, on a au moins trois contextes qui expliquent ce choix un peu surprenant du format de l'idée. On peut se demander aussi, quand on voit, ça c'est efficace, je ne vais pas le départ d'intérieur, quand on voit la pagination et la numérotation des verts, on voit qu'on a une lourde numérotation des verts, c'était de comparer le texte anglais et le texte italien, et que cet ouvrage servait à apprendre l'italien à partir du texte anglais. Donc, il y a une grande utilisation d'une simple discipline de ce livre dont on trouve la grâce par cette numérotation. Et d'ailleurs, la correspondance de Romney raconte, avec Lévis, il lit avec le prince de Galles, l'Orlando Fucuillon, on aurait peu pensé que c'est une lecture de textes bilingues. Donc, d'une certaine façon, cet inforio complète en italien, l'inforio de ses son économie, qui est certainement dans la bibliothèque princière et qui permet d'avoir sous deux volumes. Ça, c'est pour mon état anglais, et je vous passe les détails, pour ne pas être trop long, de l'histoire des deux volumes, six livres en 329, et puis six livres en 171, par exemple, avec un changement de dédicaces. Dans le premier cas, c'est une dédicace en français, au-delà de la bibliothèque, c'est un peu surprenant qu'on puisse expliquer par des raisons religieuses politiques. Et dans le deuxième cas, c'est un hommage rendu aux mécènes de la bibliothèque. Cette édition est une édition non unique, mais qui comporte un matériel géographique assez classique, de venteaux et de verons. Voilà pour 1749, voilà pour 1735. Et vous voyez qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une uniformité des verons et qu'on est dans le remploi de la bibliographie. Et on va dans une édition qui serait vraiment un projet de luxe, qui consacrerait de nouveaux dessins et de nouvelles photographies. Pour l'édition, vous voyez, pour le livre 6, qu'on avait vu dans la série des cinq premiers, et on a quelque chose de paysage. Ce sont deux éditeurs différents, pour 1749 et 1735, mais le second est le successeur du premier et le grand trois, qui porte la barre le nom de Samuel Aris, qui est le premier éditeur. C'est Aris sans H. La deuxième étape, c'est le folio italien, c'est le principe illustré. Le folio italien illustré. C'est une édition qui se profite en 1742 à Véronie. Tout l'adresse de Paris, on croise que la traduction de Paris parce que, en 1732, la traduction en italien de Paris perdue par Roli, donc la première partie, a été mise à l'index. C'est bien que ça s'affilait aussi. en Italie. D'ailleurs, pour lui, il a pu réimprimer en Italie. Donc, en 1742, il n'est plus question d'imprimer au lycée en Italie, même si c'est un open secret puisque Gianni Bertoltomermani est sans patore veronaises. Donc, on sait que c'est un imprimeur veronais et on met une adresse à Paris, ça s'est traduit. Le système de l'époque est plus formel qu'autre chose. Donc, cette édition est le revêt italien, d'une édition anglaise. Cette fois-ci, le contexte n'est plus le même. Il ne s'agit plus directement de polémiques avec Rota, mais il s'agit de faire connaître aux italiens un poème anglais de montrer la lecture possible dans leur langue et de le présenter d'anglais comme un monument littéraire. Non pas sur un format hindou ou il aurait pu circuler comme livre de lecture, mais comme livre monumentale. Donc, on voit que Roli a bien oublié l'intérêt de l'info pour positionner son auteur, qui dépendra de sa vie, et son œuvre comme une œuvre majeure du panthéon littéraire de Montréal. Voilà la page d'écoute. cet ouvrage est un ouvrage complexe qui porte en guémanemme la succession des différentes salles éditoriales, puisqu'on va retrouver les dédicaces successives des différentes éditions. Donc, il y a aussi l'histoire de la traduction du texte qui est toute une dans cette éditorio, ce qui fait de cette éditorio des adaptations aussi un curriculum littéraire de François-Lombardie dans ses activités de traduction. Le contexte est celui de l'érudition à Véron et des sphères littéraires de Véron parce que la gravure en frontispiste qui représente le violopère sous les trénéfices et ad hoc en conversation est en fait un renvoi, une gravure de renvoi, un renvoi, de Cypion de Marveille de son Historia Theologica. Cypion de Marveille est le renvoi verronnier du début du 18ème siècle, il a écrit des prajvétis mais aussi des ouvrages religieux et des ouvrages d'érudition et Marveille était un des protecteurs de renvoi de ses créations littéraires. Donc, il a autorisé avec Tomer Mani le renvoi de cette gravure qui passe un renvoi que l'histoire de théologie a au paradis perdu. Un ouvrage, je vous rappelle, émis à l'index mais qui paraît en hymne au de l'eau et qui va se retrouver dans toutes les bibliothèques avec les astuces du Nord de l'Italie. C'est le grand problème du 17ème siècle que l'on découvre en Italie au 17ème siècle. On retrouve, je vous ai dit dans ce livre, l'histoire de la traduction et notamment une lettre de 1730 de Paolo Rolli qui envoie qui envoie la première partie et ses observations sur notre terre a mappé donc la circulation vers l'Italie est très précoce et a donné lieu en 1942 à ce grand projet d'édition luxueuse. Voilà ce que, sur laquelle ressemble l'ouvrage. Il y a une gravure en tête de page pour chacun des échanges avec un texte sur deux colonnes une bibliographie qui sépare les colonnes et qui met donc en valeur un texte de façon assez dense pour le texte. Ça fait penser à l'édition des souvenirs assez dense mais avec des grandes marges ouvrent le luxe de l'édition. Cette édition est en fait la transformation d'une édition et là aussi ça m'a semblé un exemple intéressant du patrage d'un format à l'autre. Parce que les gravures que vous avez ici c'est le renvoi des gravures de l'édition précédente en 17 octavo in octavo où là les gravures étaient en planche forte face au début de chaque show. Donc on passe d'un système classique parioles sur fibre ortex à la photographie à un système qui va combiner qui va réutiliser les gravures sur cuivre dans la page du texte. Donc cela veut dire que l'on est bien de deux passages sur presse pour obtenir la page une première fois sur la presse pour les gravures et une deuxième fois sur la presse typographique avec la réalisation parioles 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 des anges condamnés par Dieu qui se retrouvent en enfer et par la deuxième révolte des anges et surtout aujourd'hui la résilience de Satan. et là on vous éclipse cela et on met le coup ça montre bien que l'ouvrage se situe dans une autre manière mais je n'ai pas l'attente de vous en parler voilà les 12 gravures d'artistes de renom en Italie et en Italie dernière dernière étape rapidement alors que généralement la France est le rené intérieur entre l'Italie et le reste du continent avec entre l'angleterre et le reste du continent avec une première traduction en anglais de l'anglais dans le français puis des retraductions dans tout le reste de l'anglais c'est le destin de beaucoup de romans anglais mais aussi des textes littéraires anglais et si ça n'est pas le cas les deux traductions en français et en italien sont contemporaines et l'édition in forno prétendent l'édition in forno en France donc là il y a vraiment un décalage de l'anglais et le recours à la France à ce point à centrer sur les lignes du podium mais en valeur versus avant c'est-à-dire ce décalage extrait de la monumentalité de la système de Milton de Milton se trouve monumentalisé dès le début des années 1740 en Italie alors qu'en France il faut attendre 17.92 L'enquête sur cette édition pour moi commence se demande comment en pleine révolution dans une période qui n'est pas du vide le plus calme de la révolution française bien le contraire de 1772 on a une édition qui est une édition in forno bilingue illustrées en couleurs alors du point de vue de la typographie ce sont les meilleurs matineurs de l'époque les didons qui le sont mis à contribution et vous voyez le style didon aussi c'est déjà un truc qui est néo-classique une austérité typographique pas d'ornementation pas d'une lampe même en le caractère dans toute sa dans toute sa standard mais cette austérité typographique donc cette esthétique du tout peu est tout à fait contrebalancée par les gravures en couleurs c'est la première édition de Milton illustrées en couleurs ce sera la seule pendant tout le temps avec un principe tout à fait particulier qui a circulé entre la France et l'Italie où on va ancrer à la poupée les plaques de cuivre d'encre de différentes couleurs avant de faire une impression d'encre en couleurs on n'a pas plusieurs plaques avec les couleurs mais on a encore à la poupée ce qui est particulièrement long et délicat parce que lorsqu'on essuie la plaque on ne voit pas que les couleurs se mélangent donc ce sont des jets d'oeuvres pour l'époque de la pression en couleurs et l'éditeur qui s'appelle de l'éditeur qui est ici c'est fait notamment une spécialité en pleine révolution de ces éditions gravées en couleurs on connaît six éditions différentes qui dépendent de la portelle mais aussi de la mort d'appel de Gessler et du Paragouper de Milton des éditions qui sont très surprenantes vu le contexte ce sont des éditions de l'enluc qui sont pour des bibliophiles donc vous pouvez encore acheter une pleine révolution ces éditions je n'ai pas amené l'enquête encore pour savoir où l'on trouve des exemples quand on est privés à des marques de possessions ce qu'on sait aussi par une page c'est que l'ouvrage a été pénalité à Londres en même temps les rapports entre la France et la France et la France à l'époque sont compliqués mais les livres circulent donc il y a un marché qui est un marché de niche dans cette situation politique mais on a cette éclosion qui est à fait surprenante du paradis perdu dans une édition qui est la plus luxueuse presque de son histoire jusque-là entre la révolution principale il y a un ou deux articles sur cette page notamment un article d'une clorraine américaine qui dit mais oui c'est pas étonnant puisque Milton la révolution ça pense que c'est complètement complexe donc le choix de Milton est extrêmement intéressant dans ce contexte mais je n'en sais pas assez sur Google pour proposer des hypothèses interprétatives parce qu'il n'y a pas de documentation pour l'instance à laquelle j'ai pu accéder sur l'office alors qu'on y est très bavard sur ces délicitations donc en conclusion il me semble que se concentrer sur le format édition permet d'éclairer différemment la réception d'œuvres littéraires et leur circulation et le focus sur l'éducation et cela une fonction de l'éducation c'est-à-dire que ça permet de mettre certains fonctionnements d'un genre littéraire ou d'un système littéraire à l'époque parce que Wilton s'est pris beaucoup en France en format in-12 à l'époque et un des libraires déclarent puisque Wilton est un de ces rares ouvrages que l'on est un de ces rares ouvrages que l'on relit je l'ai dit dans un format commode c'est-à-dire 2012 qu'on écrit ce qu'il est avec l'éducation on est absolument dans un autre contexte et on va dire qu'on est dès 1740 en Italie et en 1742 dans la monumentalisation des auteurs monumentalisation qui se produisent au chef-spier à la même époque avec l'édition qu'on a vu à la bibliothèque nationale avec Richard Roscoe et le début de l'italisation qui part d'une certaine façon en France on a insisté de cette monumentalisation qui va se développer aussi fortement en changement et au milieu je vous remercie qui vont nous pour répondre en question à la France et angleterre et non-tahou je vous ai écrit des montres des robots en fait bien qu'on n'arrête pas � de pret mais ce sont des produits C'est une toute petite question, je ne comprends pas pourquoi la numérotation, c'était en vert, pourquoi la numérotation anglaise ne correspond pas à la traduction ? Alors, parce que Voli est plus long en italien qu'il n'est pas dans l'anglais. Donc ce nombre, il n'est pas à vert, à vert, mais littéralement, il développe la traduction. Il a fait une série de traduction après la traduction sur l'idée que, pour lui, l'italien est la même des traduces mythologiques françaises, ce qu'il dit avant Jean-Marc. Il est dans le texte évidemment, mais il s'explique sur les références au texte italien et bien plus long que le texte. Et donc, cette valeur didactique et de transmission qu'on apprend, c'est que la première édition était aussi une puissance italienne. Et donc, cette valeur didactique et de transmission, de l'agriculture qui m'apprend, c'est peut-être l'intéressant de l'agriculture qui s'entend de l'art en fait. C'était très important pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a une vidéo ? Merci beaucoup à tous les commentaires. Je suis régalée en vous écoutant parce que ça correspond à tous les intérêts que je mets moi aussi. Merci beaucoup d'avoir mis en pension d'un produit italien, c'est une monumentalisation de l'objet Infolio et son rapport à d'autres formats qui sont plus petits, qui sont plus dégâchables. Même ça, c'est simplement la mise en parallèle avec un autre Infolio. Et j'ai bien compris, Jean-Marc, dans ce livre du musée, que c'était utilisé aujourd'hui pour enseigner l'italien à ses petits au point de vue aux élèves anglais. Donc, ça veut dire, parce que moi, je travaille aussi sur l'enseignement des langues à travers l'éventure et les enseignements de Pluton. Et donc, ça veut dire que la langue cible de l'apprenant, c'est une traduction. C'est ça que je trouve absolument génial. C'est-à-dire que l'apprenant partage la langue de l'original et que son objectif, ce qui lui est donné comme modèle, c'est une traduction de 100 langues à lui au départ. C'est-à-dire un cercle absolument merveilleux. Et... Ce n'est pas votre objet d'étude, mais on trouve autre chose semblable à cette époque-là. Donc, oui, j'avais essayé, il y a très longtemps, pour l'étude d'épicerie, j'avais travaillé sur la minute à l'état. Et la minute à l'état, elle a la même fonction, c'est-à-dire qu'elle arrivait un peu en anglais à l'époque. Mais, à ce moment-là, on part d'une traduction en anglais de la minute à l'état pour apprendre la poésie italienne. Parce que c'est ça que j'ai des questions. Je retourne mon avis. Je connais ces cas-là. C'est-à-dire des cas où le modèle est un original, et l'enseignant de ce genre-là propose plus ou moins modestement sa propre traduction à mettre en regard, donc prendre de la langue et d'une à l'état. Je trouve ça. Or, en l'air, pour l'étude de Milton, pour apprendre d'aider. Ce n'est pas votre avis. Avec ses propres études. Parce qu'il a traduit aussi, j'ai l'idée d'arriver à son esprit. Il vit l'apprent-italien, parce qu'il enseigne l'italien c'est vrai, car ça c'est propre. Parce qu'il n'a jamais le savait par soi-même. Mais il faut le dire aussi, alors je n'ai pas répondu. Mon lit a été remarqué par le voyage anglais à Rome comme un improvisateur brillantissime. C'est-à-dire qu'un italien, il est capable, il est en train de renouer des vers, à l'oral. Donc, il y a des improvisations. Les anglais sont restés épargnés. Donc, c'est eux qui lui ont proposé de s'établir en angleterre pour enseigner notamment l'italien, mais aussi pour contribuer à l'agrande. Juste pour revenir sur le président Laetitia, en fait, à l'époque où Shakespeare apprend le latin, on est dans la version. Et là, on serait dans le thème. Et peut-être que la version, c'est pour apprendre à lire, alors que là, on commence à apprendre à parler. Et donc, les manuels de conversation aujourd'hui, on va avoir notre langue à nous, bonjour, et en face, on va avoir bonjour. Et là, c'est pareil. Il a... 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 Avant, on se sert de Petrarch pour apprendre l'italien en angleterre. Et ce que je trouve fascinant, c'est que finalement, Myrtle en italien a remplacé Petrarch. Ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il n'y a pas grand rapport entre les deux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501